Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de COVID-Center. Aujourd'hui nous allons voir comment bien se stationner en épis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour commencer, une place est dite en épis lorsque les voitures sont stationnées en biais. Le stationnement peut être effectué en marche avant ainsi qu'en marche arrière. Aujourd'hui nous allons voir celle en marche arrière. Tout d'abord repérez la place où vous souhaitez vous arrêter. Faites vos contrôles intérieur et extérieur puis vérifiez votre angle mort. Si tout est bon, allumez votre clignotant, tout en vous insérant doucement dans votre place. Voyons ça plus concrètement. Lorsque le feu arrière-droite de la voiture apparaît dans votre vitre arrière-droite, comme ici même, enclenchez la marche arrière et commencez à tourner le volant vers la droite tout en gardant une allure lente. Cependant, gardez toujours un oeil sur vos rétroviseurs et faites attention aux angles morts. Vous n'êtes pas le seul usager. Une fois parallèle à l'autre voiture, ramenez le volant droit afin de bien placer le véhicule sur la place. Si vous n'êtes pas trop bien positionné, n'hésitez pas à avancer un peu pour pouvoir vous replacer correctement sur la place. Un bon positionnement facilitera la sortie et l'entrée du véhicule. Voyons maintenant comment ressortir de votre place. Commencez par avancer doucement et allumez le clignotant droit. Regardez sur votre gauche qu'aucune personne ne se dirige vers vous. Si la voie est libre, insérez-vous tout simplement sur la route en tournant le volant vers la droite. Et voilà maintenant, je pense que vous savez comment bien vous gare en épis. Conduit Center, vous souhaitez de bonne chance si vous passez votre permis de conduire et à bientôt sur la route.